Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Là, oui, j'avoue, je suis en train de... Je crois qu'il fait 38 degrés dans la pièce. C'est le défaut de ma gaming room. Je pense qu'elle est bien surchargée. C'est un peu mansarde, etc. Quand il fait chaud, c'est le cauchemar. Bref, les amis, on va parler de ce jeu, Megaman 2. Alors, pour ceux, pour les connaisseurs, vous allez vous dire, mais Megaman 2, c'est sur NES. C'est pas sur Super Famicom. Mais bon, il y a eu un portage. Il y a eu un portage. Alors, non officiel, tout ça. C'est un portage déjà depuis que ce temps. Sauf que les amis de Custom 5, donc ils ont leur petite... Ils ont un Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Je vous invite à aller consulter leur Twitter, Custom 5, si vous avez envie de voir leur projet, si vous avez envie de faire leur connaissance, si vous avez des questions à poser. Donc, c'est une petite team qui élabore des homebrew. Voilà, on peut qualifier ça ainsi. Il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter différents. Aujourd'hui, on va parler du Megaman 2 sur Super Famicom. En fait, ils ne font pas les jeux. Le jeu vidéo en soi, il est produit par une personne, par un mec. Alors là, j'ai oublié son nom. Est-ce qu'il y a son nom quelque part sur la boîte ? Peut-être. Bon, en tout cas, j'ai oublié son nom et je m'en excuse. Par contre, ils font un package. Donc, ils font boîte, notice, cartouche, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va unboxer un peu ce Megaman 2 sur Super Famicom avec sa petite Crystal Box, etc. Et on va le tester surtout sur le PVM. On va voir ce que ça donne. On va voir si le rendu est plutôt pas mal. Et dernière précision avant d'unboxer ça, il n'y a pas de profit. Ils ne gagnent pas d'argent à faire ces jeux. Ils les vendent le coût de fabrication. Que ce soit, ils incluent les stickers, les commandes, les frais d'envoi, etc. Et ils le distribuent à une petite poignée de personnes. Donc là, par exemple, celui-ci, je ne sais pas en combien d'exemplaires il a été fait. Je pense que certaines de leurs productions, c'est peut-être 5 jeux. Et d'autres sont peut-être à 50 jeux, quoi. On va dire une marge assez large. Donc, on va regarder un peu la qualité du rendu en vue interne. Et ensuite, on va passer un petit let's play les potos. On est parti. Bon, voilà les amis. On voit en vue interne un peu plus près le rendu du package. Donc, sur le côté, il y a leur logo Custom 5. Le nom du jeu. Belle cover. Franchement, beau choix de cover. Le choix Super Famicom est plutôt aussi intéressant. Ils ont pu choisir Super NES. Donc, le format, moi j'aime bien. Et du coup, au verso, on a français et anglais. Donc là, il est de retour. Et cette fois, le diabolique Dr. Willy, autrefois puissance suprême de l'univers, a créé des robots encore plus sinistres. Blablabla truc. Avec un petit peu de screen du jeu. Made in France. Bon, on va unboxer tout ça. Hop là. En ouvrant par ici. Alors. La boîte. Bon, la Crystal Box, ça ne tombera pas plus bas. La boîte en soi, elle est assez légère. Le papier, bon, on voit que ce n'est pas un papier. C'est fin. C'est assez fin. On voit que ce n'est pas une boîte cartonnée officielle. Ça, c'est clair. Mais bon, ça fait le travail. La languette, il n'y a rien d'écrit dessus. On ouvre. On a juste ici la cartouche. Alors, je cherchais la notice. Elle est encore dans la boîte. On va regarder d'abord en premier lieu la cartouche. Donc, une petite cale qu'ils ont mis. Une cartouche rouge translucide. C'est pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal. Ça ajoute un peu de charme. Vous voyez, la cartouche, elle est scellée ici. Avec un petit logo. Five Custom. Une petite manette SNES. Une Fidelity. Avec la tête de Megaman. C'est pas mal, ce petit saut. Donc, la cassette. On va le faire sauter. Pour le mettre dans la console. Et puis, du coup, on a le sticker qui a été collé sur cette cartouche translucide rouge. Ça donne du style. Franchement, la cartouche, elle est plutôt sympa. On va regarder la notice. Alors, déjà, un effort de présentation. Elle est mise dans un petit feuillet plastifié. D'ailleurs, je vous invite à essayer petit à petit de convertir toutes vos notices dans ce petit feuillet. Voilà, ça rajoute du charme. Et puis, ça les protège. Ça coûte pas énorme. Oui, j'ai réussi à ouvrir le seau sans le déchirer. Ça coûte pas des masses. Ça se vend sur AliExpress par centaines. Je vous invite à le faire pour chaque support. Moi, c'est ce que je vais faire petit à petit. Bon. Papier, c'est pas de la high quality. Mais ça fait le taf. Le petit logo, encore une fois, derrière. Notice imprimée en couleur. Alors, le papier, il est peut-être un peu trop épais, là, pour le coup. On a du mal à tourner les pages. C'est un peu rigide. Donc, c'est une notice 100% faite par eux-mêmes. Traduit, tout, la mise en page, etc. C'est du taf. Donc, c'est en mode français et en mode anglais. À chaque fois, donc, la partie haute, c'est français. La partie basse, c'est anglais. Ouais, donc, les pages sont quand même très épaisses. Mais, elle a le mérite d'être en couleur, avec des screens. C'est un travail. Un travail de longue haleine. Vous voyez, là, il y a quoi ? Il y a une dizaine de pages. Avec, enfin, tous les protagonistes. Mais, c'est du taf. Donc, ouais, la notice, elle n'est pas... Le papier, il n'est pas ouf, ouf. Vous voyez, tellement qu'il est épais, ça reste comme ça. Mais, le travail pour la fabriquer, parce qu'ils ont tout fait, traduit, écrit, mis en page, etc. J'imagine que c'est un travail conséquent. Donc, pour ça, je les félicite. Et petit à petit, ils vont s'améliorer. Au niveau du papier, au niveau de... Auprès de qui vont commander telle ou telle boîte carton, etc. Et je pense que le rendu, il sera plutôt sympa. Ils ont remis un petit seau dans la boîte, au cas où vous voulez en recoller un. C'est pas mal, ça aussi. C'est bien pensé. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le seau. Je vais le faire de ce pas. Nous espérons pas tout déchirons. Ouais, non, ça s'enlève plutôt bien. Voilà. J'ouvre. Ça y est, il est plus sous blister, les gars. Et je vais aller le mettre dans la Super Nintendo, et on va regarder ça sur un PVM, et on va voir ce que ça donne, les poteaux. Et voilà, les amis. Bon, j'ai essayé de filmer comme je pouvais. Au début, il y avait des balayages. Et là, j'ai réussi à faire en sorte que ça se passe plutôt pas mal, je trouve. Donc, vous voyez, il se lance directement. Il y a du son sur ce PVM-là. C'est l'avantage. Donc, il y a la petite intro. Bon, c'est de la qualité de NES sur la SNES. Normalement, le jeu, il passe sur la SNES. Il y a un package, il y a un travail qui est fait de passionné. Moi, j'ai toujours tendance à un petit peu à mettre ce genre de taf en avant. Bon, on va passer l'intro. Allez, Megaman, là, qui a les cheveux dans le vent. Un jour, j'avais fait une vidéo où c'était la tête de Fouiniman. Dédicace à Rachid, s'il passe par là. Il comprendra la dédicace. On va mettre start. Alors là, sans me souvenir, on ne peut pas faire un Dr. Willy. On va faire un Bulban Man. On va commencer par ça. Je pense que vous voyez bien. Et vous entendez plutôt bien, j'imagine. Donc là, on est en Bulban Man. Alors, ça fait 100 ans que je n'ai pas joué. Je vais me faire dégommer. Je le sens gros comme une maison. Alors, déjà, on saute avec B. On tire avec Y. Ok. Bon, pour le moment, c'est good. Ouais. C'est du pour le moment. Eh, mais sauf que... Bon, il va falloir que j'avance en bout de bourrin. Voilà. J'ai réussi à le voir. C'est bon. Ok. Il faut que je comprenne le pattern, là. C'est de ce crapaud qui me démontre la gueule. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des stages avec la chute. On va voir si après, on a une meilleure visibilité sur un stage plus sympa. C'est là que vous voyez mon skill, les gars. Non, mais là, c'est la cata. C'est la cata. Bon, on va retenter le coup. On va retenter en mode un peu plus serein. C'est où ? Je me le prends toujours dans la tronche. Bon, lui, on va le dégommer avant. Tant pis. Voilà, j'arrive à le dégommer avant. En fait, il faut prévoir... On va voir le personnage avant qu'il arrive. Alors là, il faut que je sois rapide. Voilà. Bon. Il faut descendre, là, j'imagine. Ouais. Là, c'était des tableaux, comme en Master System. C'était des tableaux qui s'enchaînaient. Franchement, je suis content. Là, c'est en 60h30. Le petit Megaman 2 sur Super Famicom. Alors, leur projet, il est multiple. Bon, déjà, ils ont déjà mené à bien des projets complets. Je vous en présentera peut-être quelques-uns. J'en ai quelques-uns en Megadrive. Et ensuite, ils ont des projets. Alors, ils mettent peut-être sur leur Twitter la liste de leurs projets. Je vous invite à les consulter. Moi, il y en a quelques-uns qui me plaisent. Comme je vous ai dit, les tarifs sont les coûts de fabrication. Donc, ça s'échelonne entre... En règle générale, c'est entre 20 euros, je dirais. Il y en avait à 17, 16, 17 et 28 euros. Alors, on va dire entre 16 et 20... Allez, entre 15 et 30 pour avoir une fourchette très large. En fonction de la fabrication. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois passer au-dessus de ta tête. Ça ne va pas aussi. Ouais. Ah non, il nage, en fait. Je suis bête. Enfin, il flotte un petit peu, quoi. Bon, là, j'ai pris cher. Normalement, on pouvait le faire, pas encore. Donc là, il y a une espèce de méduse-robot, là. Sauf qu'il ne faut pas chaud trop. Sinon, il y a les oursins, là, qui vont me faire mal à la tête. Vous voyez, je l'ai à peine touché et je suis dégommé. Ouais, l'oursin, il te dégomme direct, en fait. Tu n'as pas de... Tu n'as pas de vie, tu n'as rien. Non, c'est direct. Les oursins, c'est chaud. Alors qu'à côté de ça, il se tape contre des bosses où il peut encaisser. Bon, là, là, là. Il ne faut pas que je touche le poisson, mais il ne faut pas trop comment passer dessus autrement. J'ai perdu la moitié de la vie, juste en le touchant. Eh ouais, les gars. Il faut que je fasse gaffe aux oursins, là. Il faut vraiment que je fasse gaffe aux oursins. Donc là, je vais attendre le dernier moment pour sauter. Mais c'est pas... C'est un truc de fou ! Game over, les gars. On va essayer juste un autre stage. Rapidement. J'essaye un autre stage. Voilà. J'essaie de replacer la caméra, là. On va se faire, par exemple, Metal Man. Juste pour voir la gueule du stage. Et après, je vous libère, les gars. Je vous laisse tranquille après, derrière. Franchement, je vous invite à aller consulter leur page. Je n'ai pas regardé récemment. Je sais qu'ils ont un Twitter. Elles ont peut-être d'autres choses. Alors, les personnes concernées, si vous passez par la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettant en avant votre travail. Voilà. C'est chaud et là, je vais tomber dans le vide. Vos liens sociaux, etc. Attendez. Il faut l'attendre qu'ils s'abaissent. Après, il y avait vite. Franchement, je n'ai plus d'excitériété pour ce genre de jeu. C'est un truc de fou. Il faut danser comme ça, là. Hop, hop. Et après, c'est vite fait. Même ça, ça bouge. C'est un truc de fou. Voilà. Bon. C'est beaucoup de vie. C'est chaud, là. Est-ce qu'il y a moins de récupérer un petit peu de ville ? S'il vous plaît, là, les amis. Voilà. Ça va, là. Ce passage-là, il est un peu détente. Ah, j'ai récupéré un peu de vie. Je l'ai dégomme, ça, pour en récupérer. J'ai tenté de récupérer un peu de vie, là. Non, c'est game over, les gars. Voilà. On est yam. Je sentais le game over, là. Elle saute. Punaise. Allez, on avance. On tire au cas où. Alors, on va tirer au cas où qu'il y a une bébête. Voilà. On est pas mal, là. Ah, il y avait une ville, là-haut. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. On va tirer au cas où. Pour le moment, c'est le moment d'étendre, là. Donc, ça va, ils sont cool avec nous. Je vais parler un peu vite. En fait, je pense qu'il faut que je tue un boss pour gagner un nouveau pouvoir. Mais là, on va pas y arriver. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais... Mais franchement, avec ce que je vous montre depuis le début, c'est chaud. Donc, les deux gommes avant, et on sera bien. Voilà. Alors là, je vais pas tenter d'avoir le... J'ai du mal à sauter ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? On peut même pas les méditer. Ouais, ça rebondit. Bon. On peut pas. On peut pas. Je voulais lui sauter sur la tête. N'importe quoi, on est pas dans Mario Légal. C'est le boss, je crois. On doit s'intermédiaire, peut-être, non ? Allez. Allez, je suis en PLS, mais il fait 38, 38 degrèles. Voilà, on va tenter de me donner. Ça va, c'est difficile, c'est tout le temps, on s'étire, ça va. Enfin, ça va, j'ai parlé un peu vite, parce que j'avais pas prévu que ça allait accélérer au niveau du tapis, là. Voilà, je l'ai eu, les gars. Et voilà. Bon, on va s'arrêter sur une victoire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit Megaman 2 sur Super Famicom. Fin de la vidéo, les potos. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501